Quatrième séquence, séquence qui est consacrée à quelle trajectoire industrielle pour les petites villes avec deux focus à cette occasion, les territoires de Vire et les territoires de Roscoff, ces petits mondes de la résilience, quelle trajectoire industrielle pour les petites villes, c'est le nom que nous avons donné à cette séquence. Séquence qui revient en particulier sur les systèmes productifs, sur l'industrie dans les petites villes, quelles relations les entretiennent, les communes avec leurs autres territoires et dans le phénomène d'alliance et de solidarité territoriale pour ce qui concerne les systèmes productifs. Et puis, quelle rupture, continuité dans les trajectoires industrielles et économiques de ces petites villes. On explorera à cette occasion deux fleurons de l'industrie Vire où l'industrie est de longue date. On a eu l'occasion de le découvrir le 15 février dernier, la coutellerie Guy de Graines avec monsieur le maire, madame la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales avec un lancement du programme Popsu Territoires à Comont-sur-Or. Et puis, on découvrira également le rôle particulier que joue à Roscoff, commune de 3 400 habitants, la station biologique, centre de recherche et d'enseignement supérieur en biologie marine et écologie marine, faculté sous tutelle de Sorbonne Université et du CNRS, station biologique qui a été fondée en 1872 et qui accueille aujourd'hui 200 chercheurs, enseignants et chercheurs sur ce territoire. C'est ce que nous découvrirons. Pour cette discussion autour de ces deux territoires, j'invite Jocelyne Antalek à nous rejoindre, responsable scientifique du projet Roscoff, maître de conférence à l'université Grenoble-Alpes Laboratoire Pacte, Odile Thubert-Montagne, maire de Roscoff, bienvenue à vous. Vous avez été élu en 2020 et précédemment élu à deux reprises dans la région parisienne. Je me permets de le souligner. Et puis, nous rejoins également Denis Carré, chercheur associé à l'équipe de recherche de VIR. Vous êtes chercheur associé à Economie X. Et puis, Marc-Andreux Sabater, maire de VIR, Normandie. Merci d'avoir pris un train si tôt pour nous rejoindre. Président de l'Interco-VIR au Moireau. Et puis, Hélène Pesquine, secrétaire permanente du plan urbanisme, construction, architecture, initiateur de ce programme de la plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines. Vous êtes architecte générale de l'État. Merci à vous. Alors, pour en discuter et puis découvrir cette ville de Roscoff, nous avons arpenté ce territoire, là aussi, là encore, avec les agences Capa Press. et ils nous ont proposé de découvrir en image ce territoire. Roscoff est une petite ville de 3 300 habitants. C'est une ville portuaire. Mais une des singularités de Roscoff, c'est qu'elle ne vit pas exclusivement de la question touristique. La particularité de Roscoff, c'est la présence, depuis près de 150 ans, d'une station dans un centre de recherche rattaché au CNRS et à Sorbonne Université, qui étudie le vivant à l'échelle du monde marin, donc dans la biologie marine et également l'écologie marine. Alors, ici, ce qu'on appelle l'aquarium de recherche ou l'aquarium historique, donc vous voyez, il est vraiment resté dans son jus. Dans le cadre de ce programme POPSU, en s'intéressant à Roscoff, on cherche à comprendre comment la station biologique fait exister Roscoff sur la carte de la science mondiale. Et on cherche aussi à comprendre la portée de cette station-là sur le territoire, notamment en termes de développement territorial, les liens aux acteurs du territoire. La station biologique a été fondée en 1872 par le professeur Lacasse Dutier, qui venait de l'université de la Sorbonne à l'époque. Et la station, au départ, était, on va dire, une station de terrain. Petit à petit, c'est monté en puissance et ce laboratoire est devenu comme un petit campus en soi. On a plusieurs missions, on est à peu près 300 sur le site, 250 personnels et une cinquantaine d'étudiants. La station biologique de Roscoff, en termes de recherche, est connue mondialement pour ses recherches sur les grandes algues et sur les micro-algues. Les grandes algues étant ces algues qu'on voit sur la grève et les micro-algues, celles qu'on voit au travers d'un microscope. On a cherché à cartographier l'évolution des publications de la station, donc jusqu'en 1975 et après. Donc on peut saisir la dynamique d'internationalisation de l'activité scientifique de la station. C'est intéressant de voir tout ça sur une image parce qu'en fait, autant sur l'Amérique du Nord, le Chili bien entendu, et le Japon, c'est pas vraiment une surprise. L'Afrique, c'en est une. Depuis 150 ans, il s'est passé beaucoup de choses à l'échelle de cette station. Donc c'est à partir des années 80 qu'il y a une croissance relativement importante des effectifs de chercheurs à l'échelle de la station. Donc c'est vraiment l'engagement de personnes ici présentes qui a contribué à développer une science qui s'est de plus en plus mondialisée. Moi, je suis arrivé à la station biologique en 2000 en tant qu'étudiant. J'ai fait mon doctorat ici sur le plancton marin. Et ensuite, je suis parti en post-doctorat aux Etats-Unis, ensuite en Espagne, à Barcelone, et je suis revenu en tant que chercheur après avoir réussi un concours d'entrée au CNRS. Roscoff, pour moi, c'était et ça reste en fait un compromis idéal entre la qualité de la recherche qu'on peut y faire et la qualité de la vie qu'on peut y trouver. En fait, on a ce compromis entre un laboratoire qui est hyper dynamique, très international, enfin voilà, très ouvert sur le monde finalement. Et en même temps, le week-end avec les enfants, on les passe à la plage. Dès qu'on sort du labo, on a l'impression d'être en vacances. Tu n'as pas peut-être les possibilités, les concerts, tous les bars à Paris, à Marseille, à Bordeaux, mais honnêtement, je préfère la ville ici. Ce n'est pas forcément la taille d'une ville ou autre qui explique la dynamique scientifique d'un territoire. Certaines personnes diraient qu'à partir de la concentration, ce qu'on appelle la masse critique tout simplement, de chercheurs, on produirait une meilleure science. Or, nous, les résultats que nous pouvons observer, ce que bien au contraire, la science faite dans une petite ville est tout aussi, comment dire, reconnue, internationalisée, diversifiée, en comparaison de ce qui peut se faire ailleurs, dans une grande ville ou une métropole. Les inconvénients, bien sûr, ce serait la mobilité. On est obligé, quand on travaille à Roscoff, de voyager, que ce soit pour aller à Paris, à des conférences, à des réunions. En fait, on a tous appris, par la force des choses, à faire des visioconférences, ce qui est bien d'une façon générale, mais qui est bien aussi pour le bilan carbone des chercheurs de la station. Roscoff est une ville atypique qui a plus d'emplois que d'habitants. La station biologique, c'est quand même 300 chercheurs, techniciens, administratifs, qui travaillent tous les jours, quotidiennement. Donc, tous ces gens-là, effectivement, ont besoin d'avoir un ancrage à côté de Roscoff, d'avoir des logements. Ça apporte aussi à la ville des enfants pour les écoles et une économie générale, parce que tous ces gens consomment à Roscoff, la plupart du temps, donc les commerces y développent. La station apporte aussi, par ses conventions, ses séminaires, un afflux autre de gens qui ont besoin d'hôtels. Donc là, effectivement, on a à Roscoff 15 hôtels, avec de mémoire 443 chambres disponibles sur le secteur. Donc, les hôtels travaillent pratiquement toute l'année. Il y a une autre dimension en matière de développement économique. Il y a des start-up, des entreprises qui ont valorisé l'activité scientifique locale et qui se sont développées à l'échelle du territoire. Bonjour, c'est là. Bonjour, on regarde. Super que tu passes, parce que je voulais te montrer les derniers résultats. Donc, Sibila Biotech, c'est une société bio-pharmaceutique. On développe des petites molécules issues d'une chimiothèque originale qui se trouve à la station biologique de Roscoff. On va pouvoir traiter de multiples pathologies aux issues dramatiques, notamment les insuffisances rénales et hépatiques aiguës, mais aussi les maladies neurodégénératives et les pathologies oculaires. On aurait pu monter le projet ailleurs qu'à Roscoff, dans une autre grande ville, à Rennes, à Lyon, à Paris. Par contre, en termes de réactivité, on aurait été beaucoup moins efficace, puisqu'ici, on est à proximité des scientifiques. On a les équipements dont on a besoin et on n'a pas à repenser toute la structure pour pouvoir assurer notre développement. Donc, pour nous, c'est un vrai atout que d'assurer notre activité à la station biologique de Roscoff. Les acteurs institutionnels, aujourd'hui, cherchent à établir des liens un peu plus approfondis, à mettre en réseau, par exemple, des start-up qui peuvent émerger de la station. Concrètement, c'est de l'appui en termes de locaux, c'est de l'accompagnement aux entrepreneurs, c'est de la mise en réseau, etc. Et ça, c'est des actions qui sont portées aujourd'hui par le pays de Morlaix. La recherche POPSU est très importante pour accompagner les élus, parce que les élus ont souvent des projets dans leur territoire, ils ont des visions pour leur territoire, mais ils n'ont pas toujours l'ingénierie suffisante à leur disposition. Et on voit très bien l'interaction qui se crée entre les chercheurs et les élus qui ont un projet sur leur territoire. Je dirais que les deux s'enrichissent mutuellement et, au fond, parfois aussi, les chercheurs découvrent dans les petites villes des fonctionnements qui les aideront à aménager les plus grandes villes. Mon rôle en tant que directrice dans le territoire, c'est de favoriser ce rapprochement et ces interactions avec les collectivités territoriales. On a aussi un rôle d'interaction avec la société, de faire connaître nos recherches. C'est important, dans le contexte actuel où il y a des grandes menaces environnementales sur l'océan, c'est important de faire connaître l'importance de l'océan, de la biodiversité des océans, de leur fonctionnement. Alors moi, mon sujet de recherche, c'est le plancton, et il me semble important, en tant que chercheur, aussi, de transmettre les savoirs. Là, on a développé un projet, par exemple, de médiation scientifique qui s'appelle Planctomania. C'est un site web et c'est aussi une application mobile qui utilise la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Alors, on l'utilise ici, dans les écoles de Roscoff, par exemple, ou lors des fêtes de la science. Cette semaine, c'est utilisé à Berkeley, aux Etats-Unis, ça a été utilisé à Okinawa, donc c'est très international. D'abord, le but premier, c'est d'apporter des connaissances vraiment aux enfants et, en fait, au grand public, avec des médias un petit peu nouveaux. Ça contribue, je pense, au rayonnement de Roscoff à travers le monde. En conclusion, nous sommes dans un territoire où l'industrie agroalimentaire est très très prégnante. Elle fait face à de nombreuses difficultés, parce que ces anciennes logiques très productivistes sont remises en cause. Et donc, les acteurs institutionnels locaux ont pris conscience qu'il y a peut-être un intérêt à ce que l'activité scientifique, dans cette dimension applicative de la station, puisse contribuer au développement économique local. Et cela aux anciennes filières, plus anciennes, mais également à l'émergence de nouvelles filières autour des biotechnologies marines. Marine. Et bien après, effectivement, ce court-métrage impressionnant, je vais poser une première question. à madame la maire de Roscoff, et je vais être très directe. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai vu Thomas Pesquet atterrir ce matin, mais précisément, comment on fait atterrir ? Comment on fait atterrir un instrument de ce niveau-là dans une population, dans un territoire ? Et si je reprends le... Comment on fait en sorte qu'on ne reste pas dans l'entre-soi des pépites, des licornes et du centre technologique ? Et comment ça devient effectivement un projet, non pas seulement qui amènerait de la prospérité, mais du développement ? C'est ma première question. Et la seconde question, qui se trouve dans la conclusion du documentaire, en effet, si ça peut esquisser, en effet, peut-être dans une région très marquée par une histoire de l'agroalimentaire, en effet, on va dire qu'il doit prendre un virage, comment un élu peut s'emparer de ce récit, de ce récit-là, scientifique et écologique, pour en effet amorcer un nouveau récit du développement du territoire ? Bon, c'est pas mal déjà. Donc déjà, bonjour à toutes et tous. Je vous précise que je n'apparais pas dans le reportage, dans le film, parce que j'étais absente au moment du tournage, mais que mon premier adjoint m'a remplacée très bien. Et une deuxième précision, si jamais il y a dans la salle des étudiants, des personnes qui souhaitent aller à Roscoff, il y a des bars à Roscoff. Oui, on a vu plus de poissons que... Oui, il y a quand même des bars, des restaurants. On a vu des bars, oui. Oui, il y a une vie aussi qui existe. Sinon, alors, pour répondre à cette question, effectivement, l'histoire de la station, comme ça a été évoqué, il y a 150 ans que le laboratoire s'est installé là, parce qu'un chercheur a découvert à ce moment-là la richesse du territoire, la richesse de la mer, la qualité de la mer. Voilà, tout ce qui a pu apporter... Enfin, il a pensé que ça apporterait vraiment un plus pour ses recherches. Et s'y est installé provisoirement au départ, c'était pour quelques années, pour faire des recherches avec quelques étudiants. Et 150 ans après, la station est toujours là et a prospéré et s'est développé, puisque le CNRS et Sorbonne Université, maintenant, sont les organismes de tutelle. Cette personne, c'est Henri. Henri de la Cazutier, voilà, c'est ça. Il faut dire son nom et effectivement le citer. La deuxième partie de votre question, là, comment la ville peut se saisir et atterrir, en fait, avec une telle pépite. Comment une pépite devient une semence. Voilà, c'est ça. Il faut éviter, je pense, un opportunisme de la ville par rapport à la station, puisque à l'époque, en fait, contrairement à certaines villes qui se battent ou qui ont tout fait à des époques différentes pour faire venir s'installer des entreprises ou des industries sur leur territoire pour le faire vivre. En fait, la ville de Roscoff n'a absolument rien fait pour que la station, pour faire venir s'installer la station. Voilà, elle s'est trouvée là. Et c'est ce qui fait un peu cette caractéristique. C'est que la station a prospéré de son côté et la ville du sien. Et ça a été, jusqu'à il n'y a pas longtemps, deux mondes parallèles qui cohabitaient, mais peut-être sans que les habitants ou les élus se rendent compte de ce qui se passait dans ces lieux. Donc, avant de préparer, voilà, elle m'a venue ici, cette intervention. J'ai rencontré des enseignants-chercheurs, des anciens chercheurs, des anciens directeurs de la station pour comprendre un petit peu cette évolution. Et l'un d'entre eux m'a dit que, voilà, pour appréhender justement l'évolution de la station, la place qu'elle peut prendre maintenant dans la ville, il faut remonter le passé, constater le présent et préparer le futur. Donc, c'est effectivement un fil qui est intéressant. Et la ville, comme il a été dit, est pourvoyeuse d'emplois, 250 à 300 emplois. C'est un pôle universitaire maintenant, ce qui fait d'une ville de 3500 habitants, ce qui doit être rare quand même, une petite ville universitaire. Ce qui commence à être maintenant aussi connu des habitants et reconnu par les élus. Mais la station, on voit l'ampleur de la station maintenant. Elle a évolué petit à petit. Et au fil du temps, les relations entre les élus et les chercheurs étaient qualifiées de sympathiques mais distantes. Voilà, il n'y avait pas vraiment d'interaction. On savait que la station était là. Moi, en tant que toute petite, moi j'allais, il y avait un aquarium à l'époque qui a fermé dans les années 80, fin des années 80, qui était tout visité, qui était un lieu d'attraction, d'attractivité. Bon, qui a subi malheureusement la création d'Océanopolis à Brest, qui n'était pas du tout dans les mêmes dimensions, mais bon, malheureusement, maintenant, les gens préfèrent. Donc cet aquarium a fermé, mais c'était, dirons-nous, la seule porte d'entrée des touristes et des habitants dans la station. Ce qui s'y passait, on ne le savait pas. Heureusement, bon, peu de gens se doutaient de l'évolution, des recherches, des succès, de la notoriété grandissante du site et de la venue de scientifiques du monde entier. Et en fait, ce qu'il faut qu'on réalise maintenant, c'est l'importance de la renommée de cette station au niveau international pour une ville de la taille de Roscoff. Et jusqu'à présent, je pense que ça n'a pas été perçu à sa juste valeur. Et bon, pour nous, pour la ville, pour justement que cette pépite soit une semence pour la population, la ville et son essor, il ne faut pas réduire l'intérêt à ce seul apport scientifique. Et comme ça a été dit dans le film, ça apporte beaucoup économiquement aussi pour les commerces, les hôtels, les restaurants. Et puis le nom de Roscoff, qui vit aussi à travers ce monde scientifique. Roscoff, comme on l'a vu aussi, est une ville d'origine agricole, bien sûr, paysanne, une ville de pêcheurs, une ville de commerçants. Et ce n'est pas du tout un monde scientifique. Il faut qu'on travaille et qu'on articule ce monde scientifique qui nous est tombé tout cuit dans le bec avec l'existence de ces traditions et des mondes agricoles, pêcheurs et commerçants. Donc il faut faire en sorte que trouver l'imbrication et le moyen de lier effectivement ces deux mondes. Je pense que pour que la ville puisse évoluer et prospérer, elle est quand même déjà assez prospère, puisqu'on a pas mal de grosses entreprises aussi. Donc la station biologique est une des entreprises de Roscoff. On a été le berceau du premier centre de thalassothérapie aussi à la fin du 19e siècle. Il y a une grande fondation, la fondation Ildis aussi, qui a un très grand pôle de santé et de recherche sur la mycoviscidose. Des scientifiques d'ailleurs qui sont passés par la station biologique, des chercheurs qui ont créé leurs propres entreprises privées maintenant de recherche et qui rencontrent des succès. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on accepte maintenant cet aspect scientifique de notre territoire, de notre ville. Alors justement, c'est un enjeu qui a été fortement examiné par l'équipe de recherche. Je me tourne vers Jocelyne Telleck. Donc finalement, en quoi Roscoff emboîte ou non le pas de la différenciation territoriale ? Alors c'était l'enjeu central finalement de votre recherche. Oui, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe organisatrice de cet événement et qui a dû suivi également au long cours du projet L'ennemi Léor, Ormé-Frois, etc. de cet accompagnement presque au quotidien pour ainsi dire. Et donc je suis le seul représentant également d'une équipe de recherche. C'est une aventure collective avant tout, donc des gens de Poitiers, Paris, qui n'ont pu être présents également ce jour. Donc je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à cette grande question qui s'est posée, mais plutôt sous l'angle de la recomposition de l'activité économique et industrielle. Et comment la science nous a servi également en tant qu'indicateur pour comprendre les relations contre une petite vie avec les autres pour ensuite parvenir à esquisser ou à définir un élément de différenciation un peu stratégique, sur mesure, loin des modèles ou des schémas préétablis qui feraient entre guillemets le développement socio-économique de demain de nombreuses petites villes. Et je pense déjà que le documentaire également réalisé par Défine Coutin et son équipe a déjà donné quelques éléments de contexte. Donc je vais essayer de passer un peu à côté de ces différents éléments ou du moins de les replacer dans leur situation. Donc en fait, notre hypothèse de départ, c'était d'essayer de concevoir une petite ville, comme qu'une petite ville peut constituer une centralité d'innovation. Alors ça veut dire pas mal de choses, mais bon, ça veut dire que c'est un nœud territorialisé de fabriques, de coordination, de distribution de différentes ressources qui seraient utiles à l'émergence du nouveau. Le nouveau, c'est pas forcément que la valorisation des résultats d'une activité scientifique, ça peut être plein d'autres choses. Mais dans ce qui nous concerne, c'est d'essayer d'appréhender la station biologique d'Horoscope, donc ce gros laboratoire d'auprès de 300 chercheurs, comme un rôle ou du moins dans une fonction, une station qui serait opératrice d'échelle, donc qui créerait une mise en relation de territoire, relations qui se font à partir d'une petite ville ou auxquelles elle concourt, donc sous l'angle de l'activité scientifique, mais également sous l'angle de l'activité productive. Parce qu'on sait que la dynamique d'une petite ville ou n'importe quel territoire est intimement liée à la nature des liens, des relations entretenues avec les autres, que ce soit une métropole ou une grande ville ou une ville moyenne. Et c'est cette dynamique-là que nous avons essayé de saisir en utilisant la science comme en étant un indicateur. Parce que la science, comme toute forme d'activité sociale, c'est une aventure profondément collective, donc la science ne se fait pas exclusivement replier sur soi ou à l'échelle d'un laboratoire ou autre, c'est un dialogue avec des équipes, ne serait-ce qu'à l'échelle nationale, régionale également, mais internationale. Et donc des dynamiques de lien, des relations qui évoluent également au fil du temps et qui nous ont permis de savoir avec qui, tout simplement, Roscoff dialogue, travail, c'est l'angle de la science, mais également sous l'angle d'une science plus applicative, à savoir les contrats, par exemple, science-industrie. Donc c'est une petite ville qu'on a essayé de placer dans ces échelles et dans ces réseaux. Bon, on sait toujours, il y a énormément de travaux qui ont alimenté des réflexions sur l'innovation dans les territoires dits de faible densité, donc des petites villes, donc on sait qu'il se passe des choses. Mais c'est vrai qu'il y a eu un tournant qui a été exposé dans la conférence de ce matin, également à partir du début des années 2000, une concentration importante d'investissements publics à l'échelle des têtes de pont des systèmes urbains, les grandes villes et métropoles, à travers, par exemple, la politique des pôles de compétitivité, qui seraient, entre guillemets, les seuls territoires à même, à type d'exemple, de s'inscrire dans la compétition entre les territoires et dans la mondialisation. Donc les grandes villes seraient garantes de certaines masses, une taille critique, etc., qui seraient de bon temps d'atteindre pour avoir les effets un peu de débordement ou d'entraînement qui seraient suscités par l'innovation. Certains de ces aspects sont totalement justes, il n'y a pas forcément de débat à avoir là-dessus, mais également la carte scientifique ne peut se réduire aux seules grandes villes et métropoles. Il existe une pluralité un peu de configurations territoriales que nous avons essayé également de saisir à travers cette étude de cas de Roscoff. Donc la démarche était relativement simple, comme je dis, replacer une petite ville dans ses échelles et ses réseaux également, et essayer de voir quelle peut être la contribution de la science au développement économique territorial, à savoir une recherche ici appliquée qui se traduirait notamment dans le développement de filières autour des biotechnologies marines. Parce qu'il y a des entreprises de création relativement récentes, donc des start-up, comme on dit, qui ont essaimé. Et ce qui a émergé également dans la tête des acteurs scientifiques Roscoffit, c'est tout simplement de faire sortir de terre un parc d'activité, donc un parc technopolitain dénommé Blue Valley, qui permettrait d'assurer, en fait, pérenniser cette science, entre guillemets, applicative. Donc c'est une démarche qui est originellement, non pas portée par les acteurs institutionnels, mais par les scientifiques en tant que tels, qui se saisissent d'opportunités foncières, d'opportunités également liées au PIA, de projets européens également, de valoriser un peu leur activité scientifique, et cela en lien avec des enjeux de développement local. Donc ce projet est en fait initié par les acteurs de la station qui vont, en fait, par la suite rencontrer des élus pour leur porter ce fameux projet. Et en fait, ce sont les élus qui, progressivement, se sont appropriés ce dernier, et l'on traduit dans une logique un peu plus globale, en fait, de projet, entre guillemets, de territoire. Donc nous avons été face, comme Madame le maire a présenté, en fait, des mondes qui étaient, qui cohabitaient, qui ne dialoguaient peu, et qui ont appris progressivement à s'apprivoiser, en fait, tout simplement. Donc des relations entre le monde scientifique et le monde politique et économique, par la suite, que je vais essayer de l'esquisser, pour ensuite revenir sur l'élément de question, lié à la question de la différenciation. Donc progressivement, ces enjeux de développement se jouent à une autre échelle. celle, en fait, de relation avec la ville moyenne, qui évolue un peu dans laquelle Roscoff évolue dans son orbite, du moins, Morlaix. Et là, c'est le pays de Morlaix qui prend la relève, entre guillemets, de toute l'ingénierie d'accompagnement, de développement de ce projet, entre guillemets, technopolitain, au service d'un plus large projet de territoire. Donc on est face à un projet, originellement porté par des acteurs scientifiques, qui permettrait d'asseoir une nouvelle séquence de développement de la station biologique, un projet qui devient multiscalaire et qui contribue, de fait, à générer des liens, des intérêts et des référentiels communs entre les élus référentiels, en fait, qui n'étaient nullement partagés dans un premier temps. Donc c'est la reprise et la traduction d'un projet qui devient vecteur, si vous voulez, de différenciation. Mais pour bon nombre d'élus, c'est un projet de différenciation qui s'inscrit, en fait, dans une stratégie de concurrence, c'est-à-dire que les territoires seront en concurrence les uns avec les autres, et ce territoire permettrait, en fait, d'assurer le bon développement d'un tissu, en fait, de petites villes ou de villes moyennes, donc de diversifier également l'activité productive de ce même territoire. Donc d'accompagner une bifurcation qui est relativement, en fait, discrète également, discrète mais réelle. Donc actuellement, c'est près de cinq entreprises, start-up, SME, dont 60 emplois, SME de la station, qui contribuent, en fait, à faire émerger ces nouveaux secteurs d'activité qui traduisent, en fait, une capacité d'innovation pour ces territoires. Mais en fait, ces entreprises, elles ne tombent pas du ciel, elles ne sont pas vraiment des créations, entre guillemets, spontanées, ce sont souvent des entrepreneurs plutôt de circonstances, c'est-à-dire qu'ils choisissent de créer une entreprise, en fait, face à des objectifs de reconversion professionnelle, de nouvelles trajectoires à donner, dans leur trajectoire également professionnelle, etc. Donc ce sont également des aventures collectives, et comme la petite histoire un peu de Morgane Rousselot et de CB Life ne nous donne pas forcément à voir, mais en fait, ces entreprises, elles collaborent avec plein d'autres entreprises, plein d'autres territoires. En l'occurrence, c'est dans ce contexte, c'est Rennes, Lyon, Paris, à titre d'exemple. Donc ça crée, en fait, tout un tissu de réseau et de relations que nous avons également essayé de saisir. Et donc, voilà, pour terminer très rapidement, si on devait esquisser, en fait, l'ensemble des relations entre la station et le monde économique sur près de 20 ans, donc on a penché, en fait, sur ces histoires de collaboration également pour leur donner une épaisseur un peu qualitative, mais également quantitative. L'essentiel des secteurs industriels avec lesquels la station collabore à dialoguer et dialogue toujours depuis 20 ans, c'est la biopharmaceutique, les biotechnologies vétales, l'agroalimentaire, bien entendu, et la chimie. On a près de 200 contrats, en fait, de collaboration. Et ce qu'on remarque, on pourrait dire que les collaborations, en fait, se feraient essentiellement à l'échelle locale. En fait, pas du tout. On a une montée en puissance, en fait, déjà de relations à des acteurs régionaux, certes, mais des grands noms, un peu, de l'industrie agroalimentaire ou des biopharmaceutiques. Donc, si les contrats, en fait, à l'échelle locale représentaient un tiers, en fait, au début des années 2000, maintenant, c'est en près de plus de la moitié, en fait, des contrats qui se déploient à l'échelle également locale, voire régionale. Et ce qui est intéressant, c'est une internationalisation de plus en plus croissante et une diversification de ces contrats. Donc, près du tiers, maintenant, des contrats se font à l'échelle internationale, le Japon, les États-Unis ou autres. Et on a également, c'est un surprenant, mais un effritement, en fait, des relations avec des partenaires nationaux, notamment parisiens. Alors, c'est étrange, c'est-à-dire qu'en théorie, Paris devrait un peu constituer un nœud très important d'interaction, mais en fait, pas du tout. Le poids de Paris diminue considérablement et ça rejoint une régularité, en fait, qu'on avait observée dans d'autres contextes territoriaux. L'effritement du poids de Paris dans la coordination, un peu, entre guillemets, de l'innovation. Donc, ça nous montre qu'une petite ville, en fait, est amenée à court-circuiter, des fois, certains territoires métropolitains ou autres et dialoguent directement avec d'autres territoires. Donc, elle développe progressivement cette petite ville par la station, en fait, dans ce contexte-là, des fonctions de centralité, donc bénéfices d'innovation qui ne sont pas exclusivement locales et s'inscrivent, en fait, dans une diversité de chaînes de valeurs, de chaînages productifs également qui sont pleinement mondialisés. Ça, c'est extrêmement intéressant et important également de saisir tout ça. Donc, en fait, on était face à une stratégie peut-être de différenciation portée par les élus, mais qui se révèle profondément peut-être illusoire, en fait, notamment essentiellement pensée sous l'angle de la concurrence entre les territoires ou la gestion, en fait, de stock. Et en fait, cette étude de cas, nous allons voir qu'on est plutôt sur des logiques de relations, de flux, d'animation, en fait, de liens et d'interactions entre les territoires qui seraient peut-être de bon ton de saisir pour conduire une différenciation stratégique, c'est-à-dire établie sur la base de la régulation, en fait, de certaines formes de distance sociale, spatiale et des flux, en fait, auquel concourt, pour ainsi dire, la petite ville de Roscoff. Donc, ce sont ces éléments-là. Donc, pour revenir un peu sur les éléments conclusifs, peut-être, de l'intro de la conférence, c'est peut-être une ingénierie, pour ainsi dire, de médiation qui serait de bon ton de portée pour essayer de comprendre la place qu'une petite ville occupe dans ses échelles et ses réseaux. Donc, voilà, j'étais un peu loin, peut-être, on m'excuse. Merci. Bon, après, la belle histoire de Roscoff, on va passer à une autre belle histoire, d'ailleurs, mais extrêmement différente de nature, qui est celle de l'histoire de Vire, parce que je crois que Vire ne se porte pas si mal, n'est-ce pas ? Mais la différence est grande, parce que ce serait facile de dire qu'on passe du 21e au 19e, mais Vire, c'est une histoire d'industrie, c'est des industries anciennes, agroalimentaires, le métal, de graines, et c'est une histoire qui aurait pu tourner mal, parce que ce n'est pas si fréquent qu'on retombe sur un territoire, qu'on découvre un territoire, Vire et son environnement, qui a maintenu, qui a maintenu, qui a tenu. D'ailleurs, le programme, le travail de recherche qui a été mené sur Vire m'a rappelé, chers amis de peuple sur le territoire, le travail qui avait été mené à Vitré, et l'intervention de Pierre Ménierie, insistant beaucoup sur le fait que la continuité, l'action territoriale, l'action, la solidarité des élus, avait tenu toute sa part dans un développement industriel qui n'est jamais uniquement livré à lui-même. Donc c'est la question que je poserai d'abord au maire. Comment on passe du 19e au 21e ? Alors je vous épargne les plaisanteries sur Vire, on connaît tous l'argura alimentaire de Vire. Maintenant c'est Vire-Normandie, la commune de Vire, c'est une commune nouvelle. C'est aussi un marqueur fort, les élus aussi ont su se prendre en main pour faire évoluer le territoire, mais la question ce n'est pas les élus, c'est les acteurs économiques. Alors l'histoire, enfin moi je m'appuie vraiment sur l'histoire. Je pense que c'est très important. Vire a une tradition industrielle qui remonte au début du 19e, c'est les moulins à papier le long de la Vire. Énormément de moulins à papier, on dit même que Shakespeare a écrit sur du papier fabriqué à Vire. Ensuite, comment à partir de là on crée un destin commun avec le monde économique ? Je pense que ça c'est très important. Et je crois que là, malheureusement, je dirais, le fondement c'est un drame. C'est le jour du débarquement, le 6 juin 1944, c'est une ville qui est pratiquement totalement détruite par les bombardements américains, avec 500 victimes. Donc quelque chose d'extrêmement traumatisant. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On baisse les bras, on reconstruit cette ville, on essaie de répondre aux besoins énormes d'une population évidemment très traumatisée. Et là se crée, je pense, un destin commun entre l'histoire de la collectivité et l'histoire économique de ce territoire, qui va essayer de répondre dans ces circonstances particulières aux besoins énormes qui sont nécessités par l'après-bombardement de Vire. Voilà. Donc là, il y a un entrepreneuriat fort qui émerge, une dynamique entrepreneuriale, et je pense que c'est aussi, à mon avis, une caractéristique de ce territoire. Oui, tout à fait. Une dynamique entrepreneuriale assez forte avec des gens qui créent leur activité, des gens ancrés sur le territoire, qui développent leur activité. Et une des caractéristiques, on n'est pas les seuls bien sûr, mais c'est assez marquant chez nous, c'est des histoires familiales, c'est des transmissions familiales, deuxième, troisième génération d'entreprises créées dans les années 50, 60, avec des centres de décision qui sont toujours sur le territoire. Et ça, c'est quelque chose aussi, évidemment, qui explique dans la durée le maintien du tissu économique, parce qu'on a des acteurs économiques qui ont entrepris, créé leur activité, développé leur activité, transmis souvent à leurs enfants leur entreprise, et qui eux-mêmes réinvestissent sur le territoire, notamment sur la question de l'habitat et du logement. On a beaucoup d'acteurs économiques qui réinvestissent sur le territoire, ce que le territoire leur a apporté. Enfin voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense que cette dimension, elle est forte, cette histoire, elle est forte. Et après, il y a le rôle, je dirais, de la collectivité, mais plus largement des pouvoirs publics, parce qu'on dit souvent, c'est la collectivité qui fait, mais la collectivité, elle fait avec d'autres, elle fait avec l'État, elle fait avec une interco aujourd'hui, elle fait avec un département, une région, une puissance publique qui est là pour soutenir un territoire. Et là, c'est bien le rôle des acteurs publics, c'est avec des entrepreneurs qui sont là, qui veulent développer leur activité, quel contexte, quel environnement on crée pour faciliter ces développements. Bon, c'est tout à fait banal, ce que je dis, ça a déjà été dit précédemment par mes collègues maires, mais on va travailler sur tous les enjeux fondamentaux d'attractivité, d'attractivité du territoire, et d'attractivité pour des salariés, des familles qui ont besoin de venir travailler dans les entreprises, qui, avec un taux de chômage aujourd'hui qui est très faible, qui est le troisième de Normandie par le bas, aux alentours de 6%, donc presque le plein emploi, eh bien, il faut attirer des familles, il faut attirer des salariés, il faut les garder sur le territoire, donc il faut des logements adaptés, il faut des infrastructures, il faut des services publics, il faut de la culture, du sport, des équipements de loisirs, il faut un cadre de vie aussi, et la responsabilité aujourd'hui de la puissance publique, c'est de préserver ce cadre de vie, de le mettre en évidence, de le faire connaître, de le lier à la ville. Il y a aussi un élément fort qui, aujourd'hui, qui revient souvent dans des discussions qu'on peut avoir avec des gens qui veulent s'installer sur le territoire ou qui viennent s'installer, c'est la sécurité, par exemple, c'est un élément d'attractivité aussi, un peu nouveau, mais qui est une vraie préoccupation aujourd'hui de nos concitoyens. Voilà, j'ai peut-être pas répondu complètement à la question, mais voilà, je voulais dire qu'il y a l'entrepreneuriat, il y a l'histoire, et puis à un moment donné, il y a un destin commun qui se crée avec une collectivité, et encore une fois, tous ceux qui aident la collectivité, je dis souvent, parce qu'on dit le maire fait, mais le maire il fait avec d'autres, bien sûr, et voilà, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il y a, je crois qu'on ne va pas utiliser le mot d'écosystème, mais il y a un environnement, un système qui se met en place, sur un territoire qui, a priori, n'est pas dans l'emprise de métropole, n'est pas sur les flux de circulation démographique habituel, les bords de mer, etc. Nous, on n'est pas à Roscoff, on est à 60 km de la mer, 60 km des plages et débarquements, 80 de rennes, 60 km de camp, donc je ne vais pas dire un peu au milieu de nulle part, mais voilà, il y a cette histoire, il y a ce contexte dans la durée, il y a quelque chose qui se construit vraiment dans la durée, avec des perspectives, et voilà, qui fait qu'on a cette résilience, ce maintien. Voilà, il y a un modèle qui se construit sur un partenariat entre le public et le privé, très étroit, que vous avez su mettre en place, que vous révélez en particulier dans le 1, dans une interview, dans le numéro qui est présenté ce jour, et que vous pouvez retrouver pour prolonger les débats et l'échange qui étaient proposés avec vous, et la rédaction du 1, et en particulier Fautorino. Je me tourne vers l'équipe de chercheurs de Nicaré. Finalement, quel est le modèle que constitue VIR ? Sur quoi repose finalement ce modèle ? Quels en sont ces fondamentaux qui allient à la fois différentes industries, ça a été rappelé, et secteurs, alimentation, métallurgie, transport, mécanique ? Très belle question pour un économiste industriel. Si on savait, si on savait pourquoi... Si on savait avant ? Si on savait avant, ou si on savait même, pourquoi l'industrie perdure sur longue période, sur tel territoire, et pourquoi elle disparaît ? Parce qu'on se situe dans un contexte dans lequel, depuis plusieurs décennies, l'emploi industriel en France décroît fortement, et il y a quelques, je dirais, territoires, grands, petits, moyens, intermédiaires, dans lesquels l'industrie... Ça ne veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des ruptures, des disparitions, des rebonds, des créations, mais il y a un emploi industriel relativement important. Un chiffre, c'est environ 3 000 emplois industriels pour une ville de 19 000 habitants, donc une base industrielle supérieure à 20%, et quand on additionne les activités, je dirais, de la base compétitive, les transports, etc., on arrive à environ 45% de cet emploi, ce qui est très très important dans le contexte français. Alors, des activités qui apparaissent pour parties liées les unes aux autres. Pourquoi les transports dans un endroit situé, finalement, loin de tout ? Au départ, c'est un peu ça, et c'est un des secteurs les plus dominants sur ce territoire, c'est la logistique, les transports. Bien sûr, des activités autour des industries alimentaires, à l'évidence, liées à cette localisation, et puis une tradition de travail des métaux, dont Guy Degrène étant un exemple fameux. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a ce que l'on peut qualifier, non pas d'écosystème, parce qu'il n'y a pas une spécialisation dominante, mais on note, on souligne, on observe, c'est-à-dire des statistiques ou des coefficients que l'on souhaite, une sorte de multispécialisation. Donc, dans un certain nombre de secteurs, que ce soit dans certaines industries alimentaires, une forte présence, c'est-à-dire une présence 2, 3, 4 fois, 5 fois supérieure à ce qu'on observe dans d'autres territoires. Donc, multispécialisation dans certaines industries alimentaires, mais dans la mécanique, dans les transports, dans le travail du métal, etc. Ce qui nous fait, donc, non pas qualifier d'écosystème, au sens d'une sorte d'activité qui serait essentiellement dominante, mais une large partie des emplois qui sont dans quelques activités dominantes. et ces activités, comme M. le maire disait, entretiennent des relations, je dirais, à la fois marchandes, d'achats, de prestations, etc., mais également des interrelations ou des interactions entre les différentes industriels qui ont des, je dirais, des réseaux, des relations très significatives. Bien sûr, j'irais là, l'ouverture n'est pas de même nature que celle de Roscoff, mais c'est bien évidemment, à partir du moment où la base industrielle est très importante, le territoire, la dynamique du territoire repose, bien sûr, sur sa capacité, entre guillemets, exportatrice, cette base, cette base exportatrice du modèle, je dirais bien connu, qui fait que, à travers ces exportations, à travers ces flux importants, je prends l'exemple de l'entreprise, la Normandie, qui est donc un fabricant, un producteur de biens alimentaires pour les animaux, si je ne me trompe pas, c'est une exportation qui dépasse largement le territoire national et qui se trouve dans la très grande majorité des pays européens. Donc, une activité industrielle dominante, très forte, accompagnée par une activité de service très importante et une partie du succès, en quelque sorte, repose sur ces différentes interactions qu'il est nécessaire, qu'il faudrait décliner, préciser, entre ces différents secteurs, entre ces différentes entreprises. Voilà. Ce n'est pas un écosystème, c'est une boîte de pétri. Pardon ? Ce n'est pas un écosystème, c'est plutôt une boîte de pétri. Mais je dirais que c'est des systèmes qui fonctionnent en s'appuyant les uns sur les autres et qui permettent effectivement cette dynamique, cette pérennité du... Mais j'ai une question quand même sur ce point, parce que trouver des... Donc, le taux de chômage est quasiment, effectivement, au allaitiage, donc ça veut dire que des gens formés. Tout à l'heure, monsieur le maire, vous disiez que Vire, Normandie, c'est un peu loin de tout. Ce n'est pas tout près non plus de l'université de Caen. Alors, justement, je crois que c'est un des aspects que je voulais évoquer aussi. C'est clairement... Enfin, un des éléments forts, à mon avis, c'est qu'on a des intérêts communs avec les acteurs industriels. Nous, collectivités, et eux, acteurs industriels. La question de l'emploi et de la formation. Nous, on a tout intérêt à garder des jeunes ou en faire venir. Et si les entreprises ont besoin de qualifications, de jeunes qui sont formés, qualifiés. Donc, on a tout un appareil de formation qui s'est développé. On a 500 étudiants, effectivement, dans différentes spécialités. On a un département d'IUT. On a eu une création récente d'un BTS maintenance des systèmes connectés qui répondait clairement à des besoins exprimés par les entreprises auprès du président de région. Et on a créé un centre d'apprentissage. Enfin, voilà. Donc, la question de la formation, c'est ça. On a des enjeux communs. On essaie d'y répondre pour satisfaire les uns et les autres. Je pourrais citer d'autres exemples. Par exemple, sur le volet développement durable, nous, on est Citergy, on est labellisé Citergy, qui est un label national, enfin, même européen, pour les collectivités. Et donc, on a aussi une responsabilité sociétale vis-à-vis des enjeux du développement durable. Eh bien, on va travailler avec le monde économique sur l'écologie territoriale-industrielle, par exemple, où on va favoriser des échanges avec les acteurs économiques, les industriels d'une zone d'activité pour gérer ensemble la ressource, les déchets, etc. Donc, ça, c'est les initiatives de la collectivité qu'on construit avec les industriels. Je pourrais citer aussi la question de mobilité. On a intérêt à avoir moins de voitures. Le matin, à Vire, c'est impressionnant le nombre de voitures qui rentrent dans la ville. Elles ne rentrent pas complètement dans la ville. Elles s'arrêtent dans les zones d'activité ou les parkings des entreprises. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup ce volet-là. On a été lauréat d'un appel à projet qui s'appelle TenMob et où on essaie de construire avec les industriels des projets communs autour de ces questions de mobilité. On voit bien des enjeux partagés et on essaie de mobiliser. On l'a fait dans territoire d'industrie, par exemple, puisqu'on est territoire d'industrie, on a construit le projet avec les industriels. Ce qui n'a pas été toujours le cas sur tous les territoires. Nous, on l'a construit avec les industriels. Vous évoquez territoire d'industrie, mais vous êtes également action-coeur de ville, des programmes qui font écho éminemment au plan urbanisme, construction, architecture, puisque, en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, on assure ce lien très étroit. Je me tourne donc vers la secrétaire permanente du plan urbanisme, construction, architecture. Je rappelle que vous êtes architecte général de l'État. La question des territoires productifs, c'est une longue tradition au PUCA, à travers différents programmes, celui de la plateforme PopSum et également celui de ville productive. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous en dire un peu plus et puis surtout, quel écho ces deux territoires que nous avons rencontrés, celui de Vire-Normandie, Roscoff, font écho aux travaux du PUCA ? Alors, bonjour à tous, bonjour Madame le maire, Monsieur le maire et merci de cette possibilité d'intervenir. Effectivement, on travaille au PUCA sur cette notion de ville productive et ramenée à nos débats de ce matin et à la table ronde. J'avais envie de l'appeler plutôt ville active. En fait, on s'intéresse particulièrement aux emplois productifs et au lieu de la production manufacturière artisanale dans la ville, un sujet qui nous a semblé était un peu dans l'ombre notamment des politiques liées à l'habitat en fait puisque l'action publique et les pouvoirs publics locaux comme de l'État portent plutôt sur la qualité de l'habitat et des politiques de logement et on avait fait le constat qu'il y avait peu de travaux d'observation des politiques liées à l'accueil d'activités et au lieu de ces activités. Et c'est vrai que ce travail sur la ville productive, on l'a d'abord tourné autour des grandes villes et des métropoles pour revenir au débat du début de matinée. sur finalement la qualification, la caractérisation des activités de production dans les grandes villes un peu pour les sortir de ce modèle finalement en partie fantasmé de villes qui sont entièrement dédiées aux classes créatives, à l'innovation, à la recherche et qui finalement auraient perdu une partie de leur classe populaire ou de leurs emplois populaires liées à d'autres fonctions qui sont plus directement de l'industrie la plupart du temps mais souvent des services associés à l'industrie, de la logistique et puis tout un monde qui n'est pas un petit monde, on parle des petits mondes de la résilience mais tout un monde qui souvent s'inscrit dans la périphérie des villes et pas seulement des grandes mais aussi des petites physiquement je veux dire spatialement et qui est un monde qui est finalement aujourd'hui le monde créateur d'activités, de dynamiques, de transformations de l'emploi. Et donc petite ville productive ou petite ville active, j'ai envie de revenir sur ce qui a été présenté depuis ce matin aussi parce que ça révèle et je crois que Simon Tessou disait tout à l'heure c'est une belle surprise, c'est une belle révélation et ce programme Popsu Territoires il révèle beaucoup les territoires petits qui sont souvent dans l'ombre des plus grands et on disait tout à l'heure Hélène Regnier disait on arrose là où il pleut effectivement il faut aller regarder où sont les activités de ces petites villes pour mieux les identifier et mieux les comprendre. Elles sont actives de leur transition, ça a été dit beaucoup y compris au sens de créer de l'emploi, de l'emploi lié à la transformation des ressources, de l'emploi lié aux nouvelles mobilités par exemple, création de stations de plateformes d'hydrogène, de recyclerie, d'ateliers vélo, elles sont donc actives de politiques dynamiques de transformation des modes de vie et d'accompagnement de la transformation de ces modes de vie. Elles sont beaucoup ces petites villes actives de leur patrimoine, ça a été dit aussi ce matin, vous parlez de patrimoine industriel, d'une histoire et d'une mémoire longue. Je pense que finalement ce qui est caractéristique aussi de ce temps des transitions, ça peut paraître un peu paradoxal, on se projette vers le monde de demain mais en fait c'est souvent un exercice de réancrage plutôt que seulement de projection, ça a été dit beaucoup, on se tourne vers le passé, on se rappelle d'où on vient, où passe la rivière, quelle est l'histoire finalement économique, sociale, architecturale d'un territoire et c'est un peu ça qui réancre une sorte de développement local qui serait plus durable ou en tout cas plus attaché à ce qu'est le territoire. Et cette mémoire industrielle, cette mémoire d'activité des sites qui ont de tout temps et c'est souvent le cas des petites et moyennes villes notamment aux abords des rivières, de tout temps eu une activité forte dans les métiers productifs, artisanaux et industriels, c'est très largement un des leviers de leur transformation ou en tout cas de leur transition si on veut utiliser ce terme. Et puis le patrimoine, c'est aussi un patrimoine architectural d'ailleurs, je connais moins le cas de Vierge, j'avais malheureusement n'ai pas pu me déplacer au moment de la visite ministérielle en début d'année mais souvent dans ces petites villes et j'ai en tête une petite ville qui fait l'objet du concours européen, concours ouvert aux jeunes architectes et urbanistes qui s'appelle Auneuil dans le Nord, sont aussi le lieu de mémoire vivante architecturale de ce qu'était cette industrie à travers des bâtiments tout simplement qui restent très fortement ancrés dans l'histoire des territoires et là il s'agissait Auneuil d'une fabrique de tuiles qui elle-même a été issue de cette histoire de l'utilisation de la terre locale et donc avec une mémoire ouvrière industrielle autour de l'utilisation d'une ressource locale qui était celle de la terre et on comprend en vous écoutant que ce qu'on appelle là des pépites qui sont des considérés un peu presque comme des ovnis dans le territoire autour duquel on pourrait tisser un projet de développement en fait sont les fruits d'un développement long dans le temps on voit bien avec la station de Roscoff qui a 150 ans en fait et qui malgré tout même si c'est peut-être pas forcément lisible dans les politiques publiques à exister dans les interactions les habitants eux-mêmes sont en partie des employés de la station l'activité hôtelière vous l'avez dit peut-être quand même une sociologie particulière on la peut évoquer mais des habitants de cette ville de Roscoff qui en partie sont liés à ce monde scientifique et économique qui tourne autour de la station biologique et j'imagine à vivre aussi un peu le même contexte où on a en fait on a cette singularité des petites villes inscrites dans la histoire à l'ombre qui fait que du point de vue de l'activité productive sans parler forcément de différenciation il y a un chemin particulier dans lequel s'inscrivent évidemment les politiques un peu plus prospectives qu'on peut tenter de mettre en place aujourd'hui deuxième point peut-être d'attention c'est la manière dont cette histoire-là quand on la pense quand on l'observe et c'est aussi à ça que peuvent servir les plateformes Popsu on a un peu ce recul sur qui on est et comment on se situe dans le monde ça permet de développer des stratégies adaptées et alors c'est toute la question de la différenciation que vous posiez tout à l'heure on est en train de faire voter une loi sur la différenciation territoriale je crois qu'on en parlera avec la députée Sandra Marceau on en a parlé en apparté comment est-ce qu'on arrive à faire de la différenciation territoriale à partir d'une loi nationale on se pose vraiment en permanence la question de savoir comment valoriser ce qui est de l'ordre de l'expérimentation locale et ça a été dit aussi beaucoup ce matin par une reconnaissance au niveau national et comment on joue c'est à la fois une réponse à l'appel à l'Etat qui avait été évoqué tout à l'heure par Hélène Reynier et en même temps une mauvaise réponse d'une certaine manière parce qu'elle fige tout d'un coup la manière dont il faudrait intervenir et donc je trouve que à la fois ces lieux d'échange et puis les questions qui sont soulevées dans cette journée donnent une illustration assez concrète de ce que sont ces effets de différenciation ce que sont ces stratégies singulières de différenciation pourquoi Ville et Sommeux s'intéressent aux mobilités pourquoi se positionnent différemment des autres comme Vitré quand même un peu effectivement sur cette question de l'accueil de l'emploi industriel essayant de construire un peu c'est pas seulement un récit c'est de décrypter ce qui fait qu'on en arrive à ce point parce que le récit on parle souvent beaucoup de récits dans les sciences humaines c'est très à la mode depuis quelques années mais ça paraît superficiel en fait c'est plus que superficiel que ça ancre des réalités économiques sociales et des réalisations qui sont celles accompagnées la plupart du temps ou souhaitées par les élus et les pouvoirs publics et puis peut-être dernier point relatif à cette question de la ville active productive on a parlé ces dernières années de ville accueillante au sujet de l'accueil des migrants et en fait je trouve que ce que vous racontez de vos expériences territoriales c'est aussi une expérience de ville accueillante du point de vue de ces questions de développement économique et très certainement on y travaille justement dans le programme sur la ville productive c'est lié à je ne sais pas si il faut appeler ça un écosystème mais en tout cas une manière d'accepter sur son territoire un certain type d'activités et donc des capacités d'accueil au sens vraiment des procédures de la mise à disposition de foncier par exemple qui est un sujet éminemment structurant pour les activités économiques industriels en particulier qui peut-être sont ignorées ou invisibilisées par d'autres choses qui ont l'air d'être plus structurantes dans le territoire mais qui bien souvent quand on creuse un peu sont en réalité ce qui dimensionne la capacité d'accueil d'une ville pour des activités économiques et dans un contexte où on parle aujourd'hui beaucoup du zéro artificialisation net et donc peut-être une difficulté à réussir à retenir vous parlez de maintien mais de retenir des activités nuisantes polluantes sur un territoire au motif notamment qu'elle crée de l'emploi et de l'emploi parfois peu qualifié ou en tout cas qui s'adresse à une population large cette question des conditions d'accueil et de rétention et de développement d'une activité productive dans les villes petites et moyennes dont l'étalement va être fortement aussi régulé par ce droit du sol lié à l'artificialisation net pose de réelles questions d'outils et donc je trouve ça très intéressant encore une fois nous on le regarde plutôt dans notre programme dans les grandes villes mais je trouve ça très intéressant d'appliquer ce questionnement aux petites et moyennes villes puisque finalement la tension va être encore plus forte vous disiez vous êtes à 60 km des métropoles ou des grandes villes de votre territoire peut-être que c'est justement lié au fait que le foncier économique est trop cher dans les grandes villes aujourd'hui et que c'est une des raisons pour lesquelles il y a tout d'un coup des attractions particulières qui se créent une forme d'attractivité particulière qui se crée là où il y a à la fois l'écosystème d'accueil et la capacité à s'installer tout simplement à ne pas être dans un effet de centrifugeuse de ces activités économiques donc je pense que autour de cette idée de villes accueillantes pour l'activité notamment manufacturières productives, industrielles dans un contexte où on se méfie un peu de tout ce qui est polluant pour des raisons qu'on peut comprendre écologiques ou de voisinage tout simplement c'est particulièrement intéressant et donc moi je suis particulièrement heureuse d'avoir pu échanger avec vous ce matin peut-être juste une dernière remarque parce que je crois qu'on m'attend à une personnalité qui est plutôt un peu un retour sur l'ensemble de la matinée c'est ce qui m'a aussi frappée aujourd'hui dans les témoignages des élus et des équipes de recherche c'est à quel point le monde des petites et moyennes villes et surtout des petites villes parce que c'est plutôt des petites villes qu'on a vues ce matin est profondément humain et on a beaucoup parlé de ça de la manière dont les choses tiennent à des personnes et finalement des personnes c'est aussi des emplois c'est aussi des employés c'est aussi des familles qui vivent de ces emplois et ça m'a rappelé une intervention de Christiane Taubira pendant la crise sanitaire qui disait finalement tout ça ça tient à une bande de femmes qui sont elles caissières elles soignantes etc et je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans ce que vous racontez de vos territoires ça tient beaucoup à des personnes à des personnalités au monde associatif au monde scientifique la manière dont ils se structurent et comment conscients d'interdépendance entre eux toutes ces communautés forment un projet et je trouve que c'est très aussi singulier et spécifique aux petites villes par rapport à ce qu'on peut connaître dans des grandes métropoles ou villes très structurées technostructurées j'allais dire dans lesquelles cette dimension humaine est beaucoup moins présente compte tenu des couloirs de compétences dans lesquelles elles s'inscrivent voilà bravo en tout cas merci Hélène c'est effectivement une très belle conclusion je pense de cette première matinée très dense que cet hommage aux personnalités en particulier ce matin aux élus bien sûr avant de vous proposer de partager avec nous un déjeuner dans le foyer de l'auditorium nous avons confié la synthèse de la matinée à Kathleen Doll membre de l'agence nationale de psychanalyse urbaine certaines collectivités le connaissent déjà cette agence du troisième type donc je vous donne la parole Kathleen pour cette synthèse en action et nous nous retrouverons après pour un déjeuner dans les foyers de l'auditorium applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501